Bonjour, ce format court fait suite au précédent qui parlait de fonctions composées. On va aujourd'hui parler de dérivation et on commence par le tableau de dérivation des fonctions composées. Dans ce tableau, vous verrez les fonctions u, mais pas de fonctions v. Les fonctions v, on va les détailler au cas par cas. On commence avec la fonction f égale a u plus b. Donc la fonction v ici correspond à la fonction affine a x plus b. La dérivée, c'est tout naturellement a u prime. Quand f vaut u carré, la fonction v, c'est la fonction carré bien sûr. Donc quand on applique le théorème de dérivation, on trouve 2u fois u prime. Quand f vaut u cube, la fonction v, c'est donc la fonction cube. La dérivée, c'est 3u carré fois u prime. Quand f est égal à u puissance n, la fonction v sous-entendue c'est la fonction puissance n, et bien la dérivée, c'est n u puissance n moins 1 fois u prime. Quand f, c'est racine de u, la fonction v, c'est la fonction racine. Donc la dérivée, c'est 1 sur 2 racine de u fois u prime. On peut aussi écrire bien sûr u prime sur 2 racine de u. Quand f vaut 1 sur u, la fonction v, c'est donc la fonction inverse. La dérivée, c'est moins 1 sur u au carré fois u prime, comme précédemment. C'est-à-dire en simplifiant moins u prime sur u carré. Quand f, c'est 1 sur u puissance n, la fonction v qu'on utilise ici, c'est la fonction 1 sur x puissance n, et bien la dérivée, c'est moins n sur u puissance n plus 1 fois u prime, ou encore moins n u prime sur u puissance n plus 1. Une petite dernière, la dérivée d'exponentielle u, sachant que ici, la fonction v, c'est la fonction exponentielle, et bien c'est exponentielle u fois u prime. Vous aurez donc remarqué qu'à chaque fois, on retrouve des formes similaires au tableau de dérivation que vous connaissez pour les fonctions de référence, mais on applique à ce modèle un fois u prime à chaque fois. Et donc ce tableau constitue finalement un ensemble de cas particuliers du théorème qu'on a vu dans le format court précédent et qui disait que v rond u, le tout prime, c'était v prime rond u fois u prime. On applique la dérivée de v à la fonction u, et on n'oublie pas de multiplier par u prime pour finir. Allez, deux exemples de rédaction, histoire de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Partons sur une fonction f qui est à x associé moins 2x carré plus 1, le tout au cube. Elle est définie sur r, cette fonction. Et bien on commence par dire que f est dérivable sur r. Pourquoi ? Parce que c'est une composée. La composée d'une fonction polynôme du second degré, moins 2x carré plus 1, est de la fonction cube. Donc par rapport au théorème précédent, u de x serait moins 2x carré plus 1, et v de x serait x cube. Et là on utilise le tableau pour être plus incisif. On va dire que la dérivée de u cube, c'est 3u carré fois u prime, et on précise avec u de x qui vaut moins 2x carré plus 1, et puis u prime de x qui vaut moins 4x. Et donc finalement, en écrivant comme ça, on s'affranchit de la fonction v. On ne l'écrit pas, ce qui allège un peu la rédaction. Elle est finalement dans la formule que j'ai écrite en rouge ici. Ainsi, pour tout x appartenant à r, on va avoir f prime de x égale 3 facteur de moins 2x carré plus 1 au carré fois moins 4x. Ou encore, après simplification, moins 12x facteur de moins 2x carré plus 1, le tout au carré. Deuxième exemple, une fonction g qui a x associé exponentielle, 3x carré moins x plus 1 définie sur r. La fonction g est évidemment dérivable sur r car c'est une composée d'une fonction polynôme du second degré, 3x carré moins x plus 1, et de la fonction exponentielle qui va jouer le rôle de notre fonction v. Ces deux fonctions étant dérivable sur r, on a bien une fonction g qui est dérivable. Or, exponentielle u de tout prime, c'est exponentielle u fois u prime, avec u qui vaut 3x carré moins x plus 1, donc u prime qui vaut 6x moins 1. Et donc pour finir, pour tout x appartenant à r, g prime de x va être égal à exponentielle de 3x carré moins x plus 1 fois la dérivée 6x moins 1, qu'on va plutôt placer devant. 6x moins 1, facteur de exponentielle 3x carré moins x plus 1. Donc ici, l'objectif, c'est d'appliquer le théorème du format court précédent, mais en s'affranchissant de ces écritures qui peuvent être lourdes avec u et v. On ne garde que u et v, en fait, qui fait partie intégrante de ce tableau de dérivation de fonctions composées qu'on apprend par cœur et qui ressemble beaucoup, beaucoup au tableau de dérivation des fonctions de référence que vous connaissiez depuis la première, mais auquel on rajoute un fois u prime à chaque fois. Merci. 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 Merci.